Au total, les services d'incendie et de secours du Haut-Rhin sont intervenus aux alentours de 6h30 ce matin dans ce gîte privé loué par une association qui s'occupe de personnes en situation de handicap avec des accompagnants. Ils ont déployé un dispositif qui s'est adapté, 76 sapeurs-pompiers, 4 fourgons d'incendie, un poste médical, 3 échelles pour pouvoir aller combattre directement les flammes. Au départ, il y avait une quarantaine de militaires de la Gendarmerie nationale qui se sont dépêchés sur place. A l'heure actuelle, le nouveau bilan fait état de 75 militaires de la Gendarmerie, des sections de recherche, des brigades de recherche, à la fois pour mener les premières constatations techniques, pour également appuyer les pompiers sur la reconnaissance des lieux avec ce bilan qui a évolué au fur et à mesure de la matinée. Un 9 corps retrouvés dans les décombres de ce gîte de 500 mètres carrés dont plus de la moitié ont été totalement ravagés par les flammes. Merci Raphaël, vous restez avec nous. 11 personnes portées disparues, nous vous le disions, après un incendie dans un gîte de vacances près de Colmar à Winsenheim précisément, où une association pour adultes handicapés avait loué ce centre. Le feu s'est déclaré très tôt ce matin, les pompiers sont toujours sur place, on rejoint tout de suite Samuel Goldschmidt. Samuel, vous êtes sur place pour RTL ? Oui, et ici dans la rue principale de Winsenheim, la dernière confirmation c'est que 9 corps ont été localisés. C'est une grande maison alsacienne à Colombage qui est à côté d'un centre d'accueil pour personnes handicapées, qui était donc ce gîte de 500 mètres carrés et 300 mètres carrés ont été ravagés par les flammes. Un incendie extrêmement violent qui a débuté avant 6h30. Il y a plus d'une centaine de pompiers qui se sont rendus sur place et donc effectivement le sinistre a laissé ce groupe de 28 personnes démunies. Tout au long de la matinée, on se demandait ce qu'il était advenu. Les préfectures indiquaient que 11 personnes manquaient à l'appel sans qu'il soit possible de savoir exactement quel était leur sort. Et donc des corps sont en train d'être repérés dans ce qui reste de cette maison de la rue principale de Winsenheim ici en Alsace. Samuel Goldschmidt en direct pour RTL. Neuf corps donc identifiés, retrouvés par drone, repérés par drone. Cela fait partie des dernières informations que l'on possède Maxime. Oui tout à fait. Ce sont plusieurs corps calcinaires retrouvés par les pompiers qui ont survolé la zone de cet incendie en drone. Je le répète, les autorités en dénombrent au moins neuf. Mais le bilan pourrait être bien plus lourd. 11 personnes manquaient à l'appel ce matin et n'ont pas pu être évacuées sur les 28 adultes en vacances dans ce gîte. Seuls 17 ont réussi à s'échapper des flammes. L'une d'elles a été hospitalisée en urgence relative. Des flammes qui ont ravagé 300 mètres carrés du bâtiment de ce gîte. Les près de 80 pompiers ont tout de même réussi à rapidement circonscrire l'incendie dans la matinée. Mais évidemment, il est encore beaucoup trop tôt pour donner une explication, une cause à cet incendie. Les pompiers n'ont même pas encore pu évacuer ces personnes retrouvées, repérées, décédées à l'intérieur. Ni même commencer à déblayer les décombres. Impossible de connaître pour le moment l'origine de ces flammes accidentelles ou criminelles. Nous en serons plus dans les prochaines heures ou les prochains jours. Mais je rappelle cette information. Neuf personnes retrouvées par drone dans les décombres de ce gîte.